On voudrait remercier son honneur. Il est donc temps de période de questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. Bon matin. Ma question est à la Première ministre. Une entente dans les coulisses qui a été établie par le conseil d'administration de Hydro One a augmenté le paiement pour raison de mise à pied à 10 millions de dollars. Quand est-ce que la Première ministre et le ministre de l'Énergie étaient au courant de cette entente? Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Nous reconnaissons que les salaires des PDG sont bien au-delà des salaires en moyenne des Ontariens. Nous sommes engagés à réglementer Hydro One et d'assurer leur redevabilité en étant une entité qui est maintenant privée, qui est cotée en bourse, et leur rémunération est établie par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est eux qui réglementent de manière indépendante, qui ont comme mandat pour protéger les consommateurs de l'Ontario et continuent de livrer sur leur mandat. Par exemple, en automne dernier, la Commission a mis un plafond pour la rémunération des PDG pour Hydro One pour les consommateurs. Elle doit trouver 10 % d'épargne, 30 millions de dollars pour cette année et pour la prochaine en éliminant le salaire des PDG ne réduirait d'aucune façon les factures des consommateurs. Complémentaire, encore une fois, la Première ministre, une entente de coulisses qui a été établie par le conseil d'administration d'Hydro One a augmenté le salaire de départ s'il y avait un changement dans le contrôle de l'entreprise en tant que le plus grand actionnaire. Est-ce que la Première ministre ou le ministre de l'Énergie, est-ce qu'ils ont signé cette entente au ministre? Merci. Encore une fois, les décisions en ce qui concernent l'indemnité de départ ou de rémunération des PDG est faite par le conseil d'administration d'Hydro One. Lorsqu'il s'agit de l'article qui est cité, dans ce cas-ci, voyons aussi ce qui a été ajouté dans l'article de Globe and Wear. On dit que le gouvernement a réduit les factures d'électricité de 25 % et c'est quelque chose qu'ils ont voté contre. Ils n'ont pas de plan à savoir comment réduire les tarifs d'électricité. Il y a eu d'autres réductions pour les petites entreprises et les agriculteurs. 5 000 de ces entreprises, pour être plus précis. Et dans les régions rurales, le nombre de frais a été annulé et des factures ont été réduites encore plus, entre 30 % et 50 % en moyenne. Et grâce à notre plan, les familles de l'Ontario, les petites entreprises, paient moins en moyenne ici que dans d'autres provinces ou dans d'autres États semblables. Et c'est un répit réel pour les familles sur lesquelles ils peuvent dépendre. Et ça fait partie de notre plan d'investir dans les soins et le mieux-être de tout le monde. Dernière complémentaire, merci encore une fois à la Première ministre. Le groupe de millionnaires qui gère Hydro One ont signé une entente d'indemnité de départ de 10 millions de dollars si le PDG d'Hydro One allait être mis à pied. Quand est-ce que la Première ministre le savait? Ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, je dois réitérer, je vais me répéter, que les décisions qui ont été prises concernant la rémunération des PDG et des hauts cadres sont faites par le conseil d'administration d'Hydro One. Mais ce qui est important, M. le Président, de complètement éliminer le salaire du PDG d'Hydro One n'enlèverait d'aucune façon, ne réduirait d'aucune façon les tarifs d'électricité des consommateurs. Le chef de l'opposition, lorsqu'il tente d'expliquer comment son stratagème profiterait aux Ontariens, ils savent très bien que les tarifs d'électricité sont établis par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est indépendant et non pas par le PDG d'Hydro One. Mais comparons ce stratagème chaotique à notre plan, en équité pour les tarifs d'électricité, qui a réduit en moyenne les factures de 25 % pour les petites familles et aussi les petites entreprises. Les agriculteurs ont vu cette réduction. Les gens à faible revenu ont aussi vu une réduction de 40 à 50 % s'ils vivent dans les régions rurales. Nous continuons d'aller de l'avant pour faire en sorte que nos tarifs et nos factures d'électricité soient abordables. Il y a eu des indications qu'on devrait peut-être passer aux avertissements. Je vais écouter attentivement la prochaine ronde. Et ensuite, je prendrai la décision appropriée rapidement. Oui, bien sûr, j'identifie quelques personnes. Député d'Ottawa, Nippie & Carlton. Encore une fois, ma question est à la première ministre. Le 12 avril, le ministre de l'Énergie a dit que le conseil d'administration est là pour prendre les meilleures décisions pour Hydro One. Pourquoi est-ce que le conseil d'administration n'a pas pris cet engagement à cœur lorsqu'ils ont signé pour une indemnité de départ de 10 millions de dollars? Est-ce que la première ministre a signé avec les hauts placés au sein du Parti libéral, avec ses amis du Parti, là, avec cette entente? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Ce que notre gouvernement et notre première ministre ont signé sur, c'est une réduction de 25 % pour les tarifs d'électricité pour tous les Ontariens. C'est ce parti qui a voté contre. C'est ce parti qui n'a pas de plan au sujet de savoir comment on pourrait réduire encore plus les tarifs d'électricité des Ontariens. Nous, nous en avons un. Nous continuons de travailler très fort pour assurer que notre système est propre, est fiable et abordable. Mais, M. le Président, regardons ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont mettre à pied le PDG de Hydro One. Ça ne va rien faire pour réduire les tarifs d'électricité, même des Sennes noires, pour les factures des contribuables. Nous avons leur meilleur intérêt à cœur. C'est pour cette raison qu'on a mis en offre un système et un plan qui a réduit les tarifs de 25 %. Nous avons même éliminé les centrales au charbon. Nous avons un des systèmes les plus propres en Amérique du Nord. C'est quelque chose dont on devrait être fier. Fier. Député de Niagara-West Glenbrook, M. le Président, on a rapporté que l'indemnité de départ de 10 millions de dollars a été signée en novembre. Quand est-ce que la Première ministre le savait? Ministre. Encore une fois, M. le Président, c'est notre gouvernement qui comprend que l'abordabilité, c'est essentiel aux consommateurs et aux familles. C'est pour cette raison qu'on a lancé le plan d'équité en matière d'électricité, une réduction en moyenne de 25 % pour tous les contribuables et près de la moitié pour les petites entreprises. Et les petits agriculteurs, notre plan fonctionne. Un rapport du commissaire a démontré qu'on paie moins ici en moyenne que dans d'autres États et provinces. Des familles, tels qu'à New York, à Boston ou à San Francisco, paient en moyenne le double de ce qui est payé ici. Et aussi à Charlottetown, Moncton, paient plus que la moyenne ici en Ontario. En réduisant les tarifs d'électricité, nous continuons d'augmenter l'équité, de créer plus d'occasions pour les familles de l'Ontario. Merci. Dernier complémentaire. Député de Thornhill, merci, M. le Président. Encore une fois, la Première ministre ne peut pas balayer sous le tapis un autre scandale. Est-ce qu'elle a tenté de cacher l'indemnité de départ de 10 millions de dollars pendant les dix derniers mois? Ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, les tarifs d'Hydro One. Et je sais que l'opposition le save, mais ils font semblant qu'ils ne savent pas grand-chose. Mais les tarifs d'hydroélectricité sont établis par la Commission d'énergie de l'Ontario. Ils sont indépendants. Ils ont comme mandat de protéger les contribuables de l'Ontario. Ils continuent de s'acquitter de leurs tâches. Mais s'ils mettent à pied le PDG d'Hydro One, ça ne réduira pas les tarifs d'électricité dans la province. Et ceci étant dit, c'est une entreprise privée, mais plus une entité du gouvernement. Et alors que nous reconnaissons que les salaires des PDG sont élevés comparés à la moyenne en Ontario, nous sommes engagés à assurer que notre système est propre, fiable et abordable. Merci. Oui, nous passons maintenant aux avertissements. Vous avez compris. Merci. Nouvelle question, député de London, Fanshawe. Ma question est à la première ministre. Earl's Court, le centre de foyer de soins de longue durée, est dans ma circonscription. La situation s'est empirée à un point tel où ils ont dû arrêter d'admettre des résidents. Est-ce que la première ministre peut dire à ceux qui se préoccupent de leurs proches pourquoi est-ce qu'elle empêche une enquête sur le système de soins de longue durée? À la première ministre, je sais que la ministre des Soins de santé et des soins de longue durée voudrait aborder cette question, mais je veux tout simplement dire que ce matin, le ministre des Finances et moi-même, le ministre responsable des personnes âgées et le député de Trinity Spadina, on était au Jardin Kensington. C'est un foyer de soins de longue durée qui est incroyable. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée a eu un déjeuner et c'est moi qui lui ai servi. Et on a été fiers d'annoncer qu'il y avait 5000 nouveaux lits de soins de longue durée et qu'on a finalisé cette entente et qu'ils seront bientôt disponibles. Et c'est de plus que des milliers de lits qui ont déjà été réaménagés dans la province et c'est de plus de tous les investissements que nous faisons en santé. Et 1500 de ces lits sont dans des collectivités culturellement spécifiques. Complémentaire, les travailleurs dans les foyers de soins de longue durée sont tellement dévoués et engagés. Ils font de leur mieux. Mais lorsque le ministère a fait des inspections à Earl's Court, la situation était tellement troublante qu'ils ont ordonné qu'il y ait un conseiller externe à savoir comment le foyer de soins s'occupait des besoins des résidents. Le gouvernement a ce rapport, mais ils ne l'ont pas divulgué. Est-ce qu'il a peur d'avoir de mauvaises nouvelles lorsqu'il s'agit des traitements que reçoivent les résidents à Earl's Court? Ministre des soins de santé, des soins de longue durée, notre gouvernement est engagé à assurer la sécurité de tous les résidents qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. Et nous prenons cette responsabilité très sérieusement. Et bien sûr, tous les centres, les foyers de soins de longue durée sont assujettis à un cadre réglementaire qui est très rigoureux, qui comprend une inspection annuelle. Et ce que nous avons fait comme gouvernement, c'est que toutes ces inspections sont publiées en ligne et dans le foyer de soins. Puisque nous continuons de créer un système de soins de santé qui est plus transparent et plus ouvert pour que les familles puissent prendre des décisions informées au sujet du bien-être de leurs proches. Avec notre programme de renforcement de la sécurité et de l'ouverture dans ces foyers de soins, nous continuons tous nos travaux sur cette voie et de continuer de s'occuper des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Les gens dans ma collectivité vivent à Earl's Court. Ils ont des proches, des parents dans ces foyers de soins. Ils méritent d'avoir des réponses. Les gens méritent d'avoir des réponses pour savoir que leurs proches seront en sécurité, qu'ils seront traités avec dignité et respect. Est-ce que la Première ministre va divulguer ce rapport aujourd'hui? Ministre, M. le Président, notre ministère, on a ordonné à un conseiller de faire rapport sur les recommandations. Nous prenons la situation très au sérieux et nous travaillons envers notre engagement, envers la transparence et de divulguer ce rapport en temps opportun. On veut s'assurer que tout le monde a l'information nécessaire pour prendre des décisions informées en ce qui concerne les soins des résidents et de nous assurer que les foyers de soins de longue durée répondent à nos critères en ce qui concerne la qualité de soins qui est prodiguée. Nouvelle question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Avec 49 jours qui restent, est-ce que la Première ministre regrette qu'elle a fait échec en tentant de faire en sorte que les services de garde soient abordables? Première ministre, M. le Président, je suis très fier qu'on est en train d'ouvrir 100 000 nouvelles places en services de garde. Je suis très fier qu'alors que j'étais ministre de l'Éducation dans cette province, qu'on a mis en œuvre la maternelle à temps plein. Et ça fait plusieurs années qu'on l'a en place et c'est une très bonne chose pour les enfants, mais ça permet aussi d'épargner 6 000 $ par enfant pour les enfants qui sont en service de garde. Donc, on a bâti de très bons fondements. Et maintenant, M. le Président, avec notre budget, nous nous sommes engagés à avoir des services de garde qui sont gratuits, commençant en 2020 pour les enfants de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 4 ans. Et cela va continuer de bâtir sur les fondements qu'on a déjà construits. Et je voudrais remercier le député d'en face de sa question parce que je suis très fier de tout le travail que nous avons fait pour les services de garde et pour la maternelle dans cette province. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la Première ministre, les libéraux ont été au pouvoir pendant 15 ans. La Première ministre est en ce poste pendant plus de cinq ans. C'est près de 1 900 jours. L'année dernière, le Centre des alternatives en politique a rapporté que les frais de services de garde ont augmenté six fois plus rapidement que l'inflation. Est-ce qu'elle recrète ces changements qui ont eu lieu lors de son gouvernement? La présidente du Conseil du Trésor a été avertie. Veuillez compléter. Il reste 49 jours avant les élections. Est-ce que la Première ministre, est-ce qu'elle regrette d'avoir ignoré ce problème pendant plus de cinq ans et pendant 15 ans comme gouvernement? Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas le cas. Je suis ravie de savoir que cette fois-ci, juste avant les élections, les néo-démocrates parlent finalement d'éducation et de services de garde, car ces enjeux étaient absents de leur plateforme avant, mais c'est formidable de voir que les néo-démocrates s'emparent de nos enjeux. Le Centre a toujours parlé d'éducation et de services de garde. Ce n'est rien de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que les néo-démocrates se sont emparés de ces enjeux. J'en suis bien heureuse. Nous avons offert une excellente éducation, des services de garde de qualité exemplaire. Nous avons créé d'autres places et nous allons continuer à faire ce travail. Monsieur le Président, la menace dans cette province, juste avant les élections, provient d'un gouvernement conservateur qui n'a aucune intention d'ajouter des places en garderie, mais qui n'a aucune intention de garder ce qui est en place et qui va éliminer tous les budgets dans la province. Voilà la menace. Merci. Dernière question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a ignoré les services de garde abordables depuis les 15 dernières années, mais il y a des changements qui s'en viennent. Les gens doivent décider quels sont les changements qu'ils veulent. D'un côté, on sait que Doug Ford va éliminer les budgets privatisés. Les garderies vont devenir plus chères. La qualité va s'aggraver. Nous allons voir des services de garde privatisés et moins de services de garde du milieu public de haute qualité. La première ministre croit qu'il faut se baser sur l'âge de l'enfant et pas des coûts abordables des garderies. À la ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face de sa question, car vraiment, cela nous donne l'occasion de vous parler du travail formidable que nous avons accompli. Honnêtement, je ne sais même pas où commencer. Alors, commençons par notre engagement à obtenir 100 000 places en garderie et des investissements historiques dans des budgets d'exploitation, 1,4 milliard de dollars dans toute la province. Parlons d'espace, 1,6 milliard de dollars, ce qui va faire en sorte qu'on va ajouter 45 000 places en garderie. N'oublions pas que nous nous engageons à faire en sorte qu'il y aura des services de garderie gratuitement pour tous les enfants dans toute la province de l'âge de 2 ans et demi à 4 ans, ce qui va épargner aux familles 17 000 $ par enfant. Et nous nous sommes engagés envers les maternelles, ce qui va épargner aux familles 6 500 $ par enfant. Si vous voulez parler de services de garde, de ce que l'on accomplit, nous avons consacré beaucoup d'efforts, pas seulement maintenant, mais pendant plusieurs années. Nous avons établi les bases afin de s'assurer que les familles obtiennent une fondation très solide. Nouvelle question députée de Renfrew-Nepissing-Pembroke. Monsieur le Président, je suis heureux de voir que la Première ministre a décidé de répondre à des questions. Peut-être que cette question va être répandue, cette question qui est dirigée directement à la Première ministre. Arrêtez le chronomètre. Député d'Etobico-Nord, vous êtes averti. Certains députés essayent de cacher leur voix en mettant leurs mains devant la bouche. J'aimerais avoir une réponse claire et directe. Le Conseil de Hydro-One s'est entendu secrètement de payer plus de 10 millions de dollars au chef de direction en compensation s'il est congédié. La Première ministre était au courant car elle a dit elle-même que la province a le contrôle du Conseil. Mais voici ma question. Quand est-ce qu'elle a su et pourquoi est-ce qu'elle approuverait ce genre d'entente secrète et obscène? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Il est ironique de constater que l'opposition parle de ne pas répondre aux questions lorsque leur propre chef refuse de répondre aux questions des médias à l'extérieur chaque fois. Cette Première ministre répond aux questions à la Chambre. Cette Première ministre répond aux questions aux médias. Mais ce qu'on a remarqué hier, c'est que Monsieur Ford a répondu à une question et ensuite il a fui. Il refuse de répondre à des questions. Il fuit après. C'est terrible de voir que l'opposition n'a pas de stratégie. On me demande d'identifier la durée de temps où je suis debout et je peux continuer ainsi pendant une heure. Je pourrais rester debout pendant plus longtemps. Au ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas tirer de leçon du parti d'en face. Lorsqu'il est question d'écouter les questions, d'y répondre et de créer une plateforme et une politique qui fait une différence. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous avons hâte d'avoir l'occasion de répondre à des questions à la Chambre. Pour revenir à la Première ministre, nous allons nous réessayer. Si le chef de direction et le conseil de Hydro One respectaient les contribuables de l'Ontario, ils démissionneraient aujourd'hui. Est-ce que la Première ministre va demander et accepter la mise à pied du chef de la direction? Merci, Monsieur le Président. Comment est-ce que cela va aider les contribuables, Monsieur le Président? Nous avons une stratégie qui diminue les taux de 25 %. 25 % en moyenne pour toutes les résidences de la province et pour 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles. Le salaire du chef de la direction ne retire pas quoi que ce soit des factures d'électricité. C'est la raison pour laquelle nous avons le plan Taurien pour des frais d'électricité équitables. Nous diminuons les factures de 25 %. Nous aidons les clients de Enesco Hydro du nord de l'Ontario. Leur taux diminue de 35 % à 50 % en moyenne. C'est quelque chose que nous avons mis en place et ce parti d'en face a voté contre. Il y a eu un moment où ils l'ont mis dans la garantie au peuple. La garantie au peuple est maintenant en poubelle. Mais le plan Taurien pour des frais d'électricité équitables fonctionne pour les Ontariens. Ils l'ont reconnu une fois et ils devraient le reconnaître à nouveau. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, le chef de la direction de Hydro One privatisé gagne plus de 6 millions de dollars. Huit fois ce que gagnait l'ancien chef de la direction lorsque Hydro One était de propriété publique. C'est vraiment terrible. Ils ont changé les règles pour augmenter le salaire et protéger le chef de direction s'il y a un plafond sur son salaire ou s'il est congédié. Au lieu de protéger les contribuables dans la province, le Conseil a protégé l'exécutif et s'est protégé. Pour congédier le chef de direction, il faut d'abord congédier le conseil d'administration. Pourquoi est-ce que la Première ministre a privatisé Hydro One et a choisi un conseil d'administration qui protège ses exécutifs, mais pas protéger les contribuables et la population? Au ministre de l'Énergie. Encore une fois, nous reconnaissons que les salaires de l'exécutif sont plus élevés que la vaste majorité des Ontariens. Nous nous engageons envers la reddition de comptes et la transparence. Mais cela dit, Hydro One est une entreprise publique et pas une entreprise. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de Hydro One. Mais soyons clairs, éliminer le salaire du chef de la direction ne va pas diminuer les frais d'électricité. Notre plan ontarien pour des frais d'électricité équitable a diminué les factures de 25 %. Et dans d'autres régions de la province, il y a eu des diminutions de 35 % à 50 % dans les factures d'électricité pour les personnes qui vivent dans les régions rurales et du Nord. Et dans ce plan, nous avons un programme amélioré de soutien pour s'assurer que les individus à faible revenu peuvent épargner davantage. Nous avons éliminé le crédit de livraison aux Premières Nations pour s'assurer que ceux qui vivent dans les réserves n'aient pas à payer ces frais, ce qui les aide à diminuer les frais d'électricité. Nous avons un plan qui fonctionne pour les contribuables. Ma question est à la Première ministre. Aucun chef de direction ne devrait gagner 6 millions de dollars lorsque les personnes ne peuvent pas se permettre de payer les frais d'électricité. Nous n'avons pas diminué les frais d'électricité. La privatisation a permis au chef de la direction d'extraire 6 millions de dollars sur le dos des Ontariens. Ce gouvernement a payé des milliards pour acheter une centrale de charbon aux États-Unis. On a permis aux libéraux d'obtenir des dons de campagne de la rue B. Et maintenant, on obtient des centaines de millions dans les profits de Hydro One. Est-ce que la Première ministre va finalement avouer au ministre? Merci, M. le Président. Encore une fois, Hydro One est devenue une compagnie beaucoup mieux dirigée. Ils ont trouvé 114 millions de dollars en épargne l'année dernière. Hydro One a éliminé les déconnexions en hiver avant d'avoir mis en œuvre ce projet de loi. Ils ont augmenté le service à la clientèle. Les appels à leurs bureaux ont diminué de façon importante. Cette entreprise se gère mieux. Je comprends que les coûts peuvent être préoccupants, mais c'est ce gouvernement qui a créé un plan pour diminuer les tarifs de 25 %. Lorsque vous examinez les plateformes d'électricité, ce parti a une plateforme chimérique. De racheter des milliards d'actions de Hydro One ne va pas diminuer les factures d'électricité. Ce parti d'en face devrait le savoir. Ce parti choisit l'idéologie et ne diminue pas les taux d'électricité. Merci. Nouvelle question, député de Etobico-Nord. Merci, M. le Président. La question pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, l'honorable Mitzi Hunter. Dès le départ, j'aimerais remercier la ministre Hunter d'avoir été à Etobo-Etobico-Nord et de vous être présenté pour des questions et vous n'avez pas fait comme Doug. Vous ne vous êtes pas caché. Nous avons le taux de chômage le plus faible en deux décennies et il y a un boom dans la construction. Avec cette expansion, il y a une croissance populationnelle. La communauté de Milton est en croissance et une des plus grandes croissances. C'est vraiment un moteur de croissance économique. Nous sommes responsables envers les jeunes à Milton et j'invite la ministre à nous expliquer comment est-ce que nous allons augmenter l'accès à l'éducation, à la ministre de l'Éducation supérieure. Le député a tout à fait raison. Nous vivons dans une belle province, M. le Président. La région qui croit le plus rapidement au Canada est Milton. Alors, merci aux députés d'Etobico-Nord pour sa question. Cela fait partie de notre engagement envers la population de Milton. Nous avons promis de construire un campus universitaire. Nous avons demandé aux universités et aux collèges d'établir des partenariats et de façonner une vision. M. le Président, je suis heureuse de vous dire que nous avons tenu notre promesse. Hier, devant une salle comble, le député de Halton a annoncé qu'il y a une troisième proposition qui nous a permis d'en arriver à une décision. L'Université Gloria et le collège Conestoga vont établir un partenariat incroyable. Incroyable, M. le Président, ce sont d'excellentes nouvelles pour Milton et Carleton. Nous sommes dans la région de Niagara et nous sommes vraiment dans la ceinture verte. Merci aux députés de Halton pour la première ministre, pour son leadership sur cette initiative importante. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je sais que ce sont de bonnes nouvelles, non seulement pour les résidents de Halton, mais pour toute la région. Les investissements locaux, tels que ceux-ci, sont essentiels. Nous savons que la croissance populationnelle sera concentrée autour de Toronto, y compris York, Peel et Halton. Avoir l'accès à une formation et une éducation de haute qualité postsecondaire va vraiment ajouter au talent des Canadiens. Ma question est de savoir, est-ce que la ministre de l'Éducation supérieure peut nous en dire davantage sur la région de Halton et les investissements importants pour le développement de la région? Merci à la ministre. Merci aux députés d'Etobeco Nord qui travaillent fort. Je sais que vous le comprenez. Lorsqu'on parle de Milton, qui est situé dans le corridor de l'innovation, c'est vraiment la région de l'innovation du Canada. Nous voulons que les gens apprennent, être formés et demeurent dans la région. Avec nos programmes tels que les frais scolaires gratuits, les collèges et les universités sont plus accessibles pour les familles, pour les familles qui ne peuvent pas se permettre de payer des frais scolaires. Nous, on se concentre sur l'ingénierie, les arts, les mathématiques, et ainsi de suite. Nous voulons nous assurer d'améliorer la région talentueuse et novatrice de Halton. Monsieur le Président, avec le député de Halton, notre gouvernement a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour appuyer cette occasion pour la population de Halton. Des dizaines de milliers de petites entreprises travaillent déjà dans cette région en créant ce campus. Une nouvelle question, député de Dufferin-Kaladin. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Lorsque le conseil de Harder One a changé la composition afin de payer le chef de direction plus de 10 millions de dollars s'il démissionne ou s'il est congédié, pourquoi est-ce que la première ministre a approuvé ce chiffre exorbitant? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je comprends que les salaires de l'exécutif sont bien plus élevés que la majorité des salaires en Ontario. Je sais que le parti d'en face cite un article du Globe and Mail. Allons voir ce qui est écrit dans cet article. Cet article affirme que le gouvernement a diminué les factures d'électricité de 25 % des réductions ont été faites pour les PME et les exploitations agricoles, 500 000 PME et fermes. Dans les régions rurales, les factures ont été diminuées de plus, de 35 à 50 % de réduction en moyenne. Grâce à notre plan, les familles de l'Ontario et les PME payent moins comparé à d'autres compétences semblables. Cela dit, je comprends que ce parti d'en face n'a aucune stratégie lorsqu'il est question de diminuer les taux. Et même lorsqu'on parle du salaire du chef de direction, nous n'allons pas diminuer les frais d'électricité avec son salaire. Notre plan, c'est de respecter les contribuables, ce que vous avez oublié de faire. Le ministre continue de sous-entendre que le gouvernement a le contrôle majoritaire de Hydro One, si c'est le cas. Expliquez-nous pourquoi il a permis des changements qui donneront au chef de la direction 10 millions de dollars. Est-ce que ce ministre voudrait revenir sur cette décision et sinon pourquoi? Il est intéressant de voir qu'ils ont un plan, ils n'en ont même pas, ils n'ont même pas de plateforme. C'est ce gouvernement-ci qui a créé un plan pour diminuer les taux de 25 %. Nous avons amélioré la situation davantage et nous avons changé les PPP pour s'assurer que nous pouvions diminuer les taux pour les résidents du nord et des régions rurales de 35 à 50 %. Nous avons fait en sorte que nos plans s'occupent de tout le monde dans la province, 500 000 familles et PME ont obtenu cette diminution de 25 %. Nous avons amélioré le programme de soutien en électricité. Nous avons fait en sorte que les Premières Nations en fassent partie. Le crédit, les frais de livraison ont été retirés aux Premières Nations, ce qui leur épargne 80 $ par mois en général. Notre plan fonctionne pour les Ontariens et ce parti d'en face a voté contre. Nouvelle question, députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Alana Varga vit à London West et elle a 63 ans. 73 ans. Elle a attendu deux ans pour une chirurgie de la hanche. Elle a une vertèbre fracturée. Et puisqu'elle ne peut pas prendre de médicaments contre la douleur, elle vit avec trop de douleur. Avant, j'étais une personne dynamique et vibrante. Maintenant, je suis une haine brisée, simplement parce que le gouvernement a limité son financement pour les hanches. Est-ce que ce gouvernement va retirer les plafonds aléatoires sur les chirurgies? Ainsi, des personnes telles que Mme Varga peuvent obtenir leur chirurgie. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et certainement, quand on entend des histoires comme on a entendu de personnes comme le concitoyen de la députée, on se sent mal, c'est vrai. C'est évident qu'on aimerait que cela se passe avec un proche. D'abord, je demande, est-ce que le bureau de la circonscription a demandé à mon ministère et donné des détails pour qu'on étudie ce cas? Et on se demande si c'était un cas qu'on devrait traiter plus rapidement. Mais de façon politique plus large, on a entendu maintenant des néo-démocrates quant à leur programme électoral. et il semble qu'ils sont d'accord avec nous et avec notre budget. Dans notre budget de 2018, on augmente le financement pour certaines des procédures comme le remplacement de la hanche. Et donc, j'ai hâte d'entendre les détails spécifiques de ce cas. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, au vice-premier ministre, Beverly Garlow habite à London Ouest. Elle a 65 ans et a été renvoyée à un chirurgien orthopédique en 2016 après avoir attendu presque une année pour un rendez-vous. Et on lui a dit qu'elle doit attendre un an et demi au moins pour arriver à la chirurgie. Beverly doit marcher avec une canne. Elle ne peut pas travailler, faire des activités normales comme passer du temps avec ses petits-enfants. Elle m'a dit comment ça se fait que la santé en Ontario est complètement brisée. Est-ce que le vice-premier ministre va admettre que c'est des réductions de financement qui ont mené à cette crise? Réponse la ministre. D'abord, je veux m'assurer que tout le monde comprend. Il n'y a pas de plafond arbitraire sur un type particulier de chirurgie. Et j'aimerais attirer l'attention de la députée d'Emphase. Et certainement, dans toute la province, on a détruit les délais d'attente pour les arthroplasties de la hanche et du genou de 25 %. Et on investit 11 millions de dollars de plus pour avoir plus de chirurgie, de remplacement de la hanche et du genou. Spécifiquement, dans l'année à venir, c'est en plus d'autres initiatives dans ce budget. J'espérais que la députée d'Emphase encouragerait ses collègues de ce côté de la Chambre et d'entendre ce qu'on a dit quant à ce budget, d'en fait voter avec nous en faveur de ce budget très progressiste et des priorités qu'on a établies. Merci. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Logement. L'abordabilité du logement touche la vie de beaucoup d'Ontariens. Et je sais que beaucoup de mes concitoyens à Beaches East York ont des problèmes à payer pour le loyer. Avec le plan ontarien d'équité en logement, on a apporté plus de stabilité au marché du logement. Et beaucoup de mes concitoyens étaient contents qu'ils avaient des contrôles des loyers qui s'appliquaient à leur logement. Et ça a aidé 237 000 familles en Ontario qui peuvent être soulagées parce qu'on ne va pas doubler. Et le ministre a annoncé une autre politique que je fais en décembre, c'est le zonage d'inclusion, le zonage inclusif. Est-ce que le ministre va partager ce qu'on dit ? Des détails sur ce plan. Merci et je veux remercier le député de Beaches East York pour sa défense de cette question. J'étais très content d'annoncer la semaine dernière que le zonage inclusif est maintenant la loi en Ontario. Les municipalités de toute la province maintenant ont accès à cet outil qui va les aider à concevoir et formuler un plan sur comment donner du logement abordable en partenariat avec le secteur privé. Les municipalités pourront décider combien de logements seront construits, la période d'abordabilité, le niveau, quel type de contributions financières ils vont faire. Ils pourront décider des solutions de logement pour leur collectivité qui répondent à leurs besoins. Les municipalités de toute la province, les défenseurs du logement, l'Association des municipalités de l'Ontario ont accueilli cette proposition, non pas cette proposition, mais l'outil qu'on a déposé. C'est un autre engagement qui a été livré. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier au ministre de clarifier cette politique pour nous et de faire cette annonce. C'est un outil très important à Beaches East York où on construit des propriétés de logement et des condos partout dans la circonception. Et je veux remercier le ministre, en particulier du service qu'on avait au conseil municipal avec Doug Ford, le leader des conservateurs, où la politique de logement, c'était de donner des billets de 20 $ aux résidents de la Société de logement communautaire de Toronto. Nous savons que la création de logements accessibles aux jeunes familles, c'est important. Et là, on va rendre la vie la plus facile pour tous les gens pour aujourd'hui et demain. Et au nom de mes concitoyens, je veux remercier le gouvernement et ce gouvernement d'avoir en place des politiques progressives qui nous aident tout le monde à avoir de vie productive pour eux, leurs enfants, leurs parents et nos collectivités. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage sur la réaction du public qu'à l'annonce de l'année semaine dernière ? Et, monsieur le ministre, la réaction a été très, très positive. On travaille avec les parties intéressées, les municipalités. On a créé un outil de zonage inclusif qui donne ce que les municipalités veulent. La flexibilité, les règlements municipaux pourront être rigidés afin qu'on puisse construire de nouvelles unités de logements abordables. Mais le logement abordable, c'est plus que le zonage inclusif. On a investi plus de 540 millions de dollars de rénovation dans le logement social. Doug Ford veut réduire ce programme. Et il a dit qu'il n'appuie pas le contrôle des loyers. Quand Doug Ford et moi, on était au conseil d'administration de Build Toronto, l'agence d'immobilier de l'Ontario, il n'appuie pas d'utiliser des terrains de la ville pour le logement abordable. Il n'appuie pas le logement abordable. Merci. Nouvelle question. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le député de Beechs-East-York, il est prévenu, et la députée de Nupin-Carlton, elle est avertie. Nouvelle question. Le député de Simcoe Gray. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le conseil d'administration d'Adrian a donné son accord secret de payer 10 millions de dollars de primes de départ au PDG, qui fait déjà 6 millions de dollars par année. Il va recevoir 10 millions de plus s'il est congédié. C'est vraiment une gifle pour la population de l'Ontario, une insulte, et ça démontre qu'on n'a pas de respect pour les contribuables qui doivent payer 10 millions de dollars. Vu qu'on n'a pas eu une réponse à la première ministre, quand est-ce que la première ministre savait et est-ce qu'elle a autorisé cette entente, entente secrète d'Hydro One ? Le ministre de l'Énergie, merci. Encore une fois, je suis très content de répondre, Monsieur le Président. Les salaires des cadres sont élevés comparés aux salaires des Ontariens communs. Nous sommes engagés à avoir des règlements et de la redévabilité chez Hydro One en tant qu'actionnaire principaux, mais c'est une compagnie publique, pas une entité gouvernementale, et les décisions quant au salaire des cadres sont prises par le conseil d'administration d'Hydro One. Et je sais qu'on cite l'article du Globe and Mail, et on parle souvent de cet article, on va rétérer ce que cet article dit aussi, c'est notre plan de réduction de 25 % pour les tarifs des gens de toute la province. C'est quelque chose qu'on a adopté. Merci. Complémentaire. Merci. Je reviens au ministre. Le premier ministre et le ministre disent que le gouvernement a le contrôle majoritaire d'Hydro One. Si c'est le cas, le ministre doit expliquer pourquoi il a donné les possibilités de changer afin qu'on puisse donner cette prime de départ au PDG, et est-ce que le ministre a demandé à aucun moment de revenir? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Encore, notre gouvernement comprend que l'abordabilité est critique pour les familles, pour les entreprises, et c'est pourquoi on a lancé le plan pour l'équité de l'Ontario dans le domaine de l'électricité. Les réductions des tarifs, on a réduit de 25 % en moyenne pour tous les résidents et presque 1,5 million pour les PME et les exploitations agricoles. Et notre plan fonctionne. La semaine dernière, un rapport du commissaire à l'environnement a confirmé que beaucoup d'exploitations agricoles et petites entreprises payent moins que les résidents, par exemple, de San Francisco et New York, qui payent plus le double que la moyenne. À Charlottetown, à Regina, à Halifax et à Moncton, payent plus pour l'électricité que la moyenne en Ontario. On veut créer plus d'occasion pour les familles en Ontario, et on va continuer à le faire de ce côté de la Chambre. Merci beaucoup. Question suivante. La députée de Welland. Merci. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Dawn Brennan, c'est un concitoyen de moi. Dawn Brennan est une concitoyenne. Elle a travaillé pendant toute sa vie, d'abord à Garrison Tools, à la section des machines, et à Edgeham. après le travail, elle vit avec des prestations pour les personnes handicapées, et elle attend du travail des dentaires, et elle a besoin de faire du travail. Pourquoi on ne couvre pas ses besoins de soins dentaires? La service des services sociaux et communautaires. Le ministre des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée de la question. M. le Président, en tant que gouvernement, on a fait beaucoup pour trouver des moyens d'appuyer des personnes différentes de la province. Les gens qui reçoivent des prestations ontariennes pour les personnes handicapées, et quand il y a des problèmes de sécurité et de revenus, on a fait des changements massifs, et c'est les changements les plus importants dans la sécurité et de revenus récemment. En ce qui a trait à ce cas spécifique, quand on parle des soins de santé, j'aimerais avoir des renseignements du député d'en face et voir comment on peut travailler ensemble. Merci. Question complémentaire? Donne est tellement déçue que ce gouvernement, dans ses propres mots, joue le rôle de Dieu avec sa santé. Elle a besoin de soins dentaires, de soins de santé. Elle n'a pas la salle. Des millions de personnes ne peuvent pas avoir des services de santé, des soins dentaires nécessaires. Aujourd'hui, une sur trois personnes qui travaillent n'a pas de prestations de santé. Un sur trois aînés n'a pas des avantages de retraité. Après 15 ans au pouvoir, pourquoi sous le gouvernement libéral, ces gens comme Donne et d'autres qui ne reçoivent pas les besoins nécessaires? Merci. La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et c'est précisément pourquoi notre gouvernement a continué à faire des investissements des soins de santé depuis que nous sommes au pouvoir. à chaque année, le budget de la santé a augmenté. Dans le budget de 2018, bien sûr, on fait un choix libéré d'investir davantage dans le soin pour la population en investissant dans les hôpitaux, soins des missiles, santé mentale et soins de longue durée. Et bien sûr, pour les soins dentaires et les médicaments par ordonnance, on a augmenté notre budget de 5 % dans l'exercice financier à venir pour réduire les délais d'atteinte et augmenter l'accès dans tout le réseau. On pense que tous les gens en Ontario devraient recevoir les soins nécessaires quand et où ils en ont besoin. Et c'est précisément pourquoi on propose ces investissements. Et j'espère que la députée d'Enfasse va appeler notre budget. Nouvelle question, la députée de Kingsley-les-Îles. Merci. Ma question s'adresse au ministre des personnes âgées. Comme vous savez, je pense que c'est le segment le plus important de la population de l'Ontario, les personnes âgées. Et ce chiffre est supposé doubler dans les 15-25 ans. Les personnes âgées contribuent à l'économie, aux collectivités, mais on a besoin aussi d'un gouvernement qui fait des investissements pour donner les personnes âgées dans toutes les étapes de la vie de rester indépendants avec les soutiens nécessaires pour rester actifs, engagés et connectés socialement avec leur collectivité. Ce gouvernement sait que les aînés veulent rester chez eux aussi longs que possible. Et en novembre, votre ministère a annoncé 150 millions de dollars, 155 millions de dollars, pour appuyer le vieillissement avec confiance. est-ce que la ministre des Affaires des personnes âgées va expliquer à cette Chambre les détails de cet investissement qui va aider les personnes âgées? La ministre des Affaires des personnes âgées? Merci. Je veux remercier la députée de Kingsley's Hill d'abord pour sa question et sa défense des personnes âgées. Comme la première ministre a fait allusion plus tôt ce matin, moi, avec la première ministre, le ministre des Finances et les députés. Donc, on a annoncé que les premiers 5 000 permis d'établissement de soins de longue durée étaient autorisés. Mais nous savons aussi que les aînés en Ontario nous ont dit qu'ils voulaient vivre chez eux autant qu'ils pouvaient et comme la députée de Berry l'a dit, personne n'allait pas enlever de chez elles sauf les services funéraires. C'est pourquoi on continue à investir pour assurer que nos aînés puissent rester chez eux et c'est pourquoi dans ce budget on a annoncé une initiative très novatrice, le programme de logement sain pour les personnes âgées et je vais vous donner des détails dans la question complémentaire. Merci, merci de redire la priorité que ce gouvernement veut donner. Je suis content que ce gouvernement a la vision et le plan pour les aînés et pour ce qui est nécessaire. Et même si nous reconnaissons l'importance de faire des investissements pour les soins, ce n'est pas clair que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Cependant, ce gouvernement reconnaît que plus que jamais, il faut avoir des investissements critiques pour les aînés. et je suis très content d'avoir Oasis dans ma circonscription pour que ça soit reconnu par le premier ministre. Est-ce que la ministre des Affaires des personnes âgées peut nous dire comment les aînés sans la maison ne fassent pas et comment ils peuvent rester de façon indépendante chez eux? La réponse de la ministre, je serais très content de dire à la députée de Kingston et les îles et de cette chambre. Comment le programme maison-logement saine peut rester? On va donner jusqu'à 750 $ pour les personnes âgées de 75 ans ou plus avec 750 $ un investissement d'un milliard de dollars qui va donner aux aînés l'aide financière pour défaire les coûts de maintenir un logement comme des services pour le déballement de la lèche, de couper le gazon, etc. Mais c'est de ce vent que les gens de l'autre côté de la chambre n'ont pas de plan et que les conservateurs de Doug Ford n'ont pas un plan comment ils prendraient soin de ce programme. Et j'étais de sûr de voir quand les néo-démocrates ont dévoilé leur programme électorat et ils réduisaient d'un milliard de dollars leurs investissements pour les aînés. Interruption du Président. Le député de Stormont dans le South Glengarry est averti. Vous pouvez terminer si vous voulez. Merci. Et comme je disais, hier, la veille, j'étais déçu quand les néo-démocrates ont dévoilé leur programme électoral et ils réduiraient l'investissement qui aiderait les aînés à rester chez eux comme le nouveau programme vient chez soi pour les aînés. Merci. Une nouvelle question de la députée d'Alibertin-Cord de Leksbrock. Merci. Ma question s'adresse sur le ministre de l'Énergie. Le conseil d'administration d'Iderwán a donné l'accord de donner au PDG d'Iderwán plus de 10 millions de dollars en indemnités de départ s'il est congédié. Quand est-ce que la première ministre le savait? Le ministre de l'Infrastructure est averti. Quand est-ce que la première ministre le savait? Est-ce que la première ministre a signé son autorisation pour cette entente secrète qui est outrageuse? Le ministre de l'Énergie. Merci, monsieur le Président. La seule chose qui est secrète ici dans cette province ce sont les compressions que feront les conservateurs. Quelles compressions seront faites? Est-ce que c'est les 750 dollars par année pour aider les aînés à demeurer chez eux? Est-ce que c'est ce dont ils vont se débarrasser? C'est ce que l'on croit. Et qu'en est-il des services de garde gratuits pour les enfants de deux ans et demi jusqu'à quatre ans? Et on va faire des compressions à ça aussi. La seule chose qui est secrète, monsieur le Président, c'est leur programme électoral parce que personne ne l'a vu, personne n'en parle. Tout ce qu'ils font, c'est parler de renvoyer et de faire des compressions de ce côté de la Chambre. On parle de soins, de possibilités. On va continuer à s'inquiéter pour les gens de cette province, à les aider et nous assurer qu'il y a des possibilités pour les gens de cette province et c'est la raison pour laquelle nous nous assurons que les droits de scolarité pour 225 000 personnes seront gratuits, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Au ministre de l'Énergie, eh bien, si Hydro One et son PDG avaient un respect pour les consommateurs, qui sont la population de l'Ontario, ils démissionneraient. est-ce que le ministre va se joindre à nous pour demander que cette décision soit renversée? Le ministre. Merci, monsieur le Président. Encore une fois. On parle de renverser la décision, eh bien, c'est ce gouvernement qui change de cours en général. C'est comme une tortue qui tourne. D'un côté, d'un jour, ils disent qu'ils vont conserver le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité et ensuite, ils se débarrassent de la garantie. Ils ont la garantie aux gens. Ensuite, ils se débarrassent de la garantie aux gens. Maintenant, le changement climatique, ça n'arrête plus. C'est selon les conservateurs. Voilà ce qui se passe selon les conservateurs. Mais de ce côté de la Chambre, on va continuer à investir dans la population. On va continuer de s'assurer d'avoir le salaire minimum, quelque chose auquel ils feront des compressions, monsieur le Président, dont ils se débarrasseront. Et de ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que le gouvernement continue d'investir dans la santé de la population de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous avons le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Nous voulons plus de services de garde, plus de médicaments d'ordonnance pour tous. Nouvelle question? Députée de Nickelbelt. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Logement. Monsieur le ministre, il y a présentement 1 577 foyers qui attendent d'avoir un logement à une chambre qui est indexée au salaire. Un tiers des personnes qui y attendent sont des aînés. On leur dit qu'on devra attendre en moyenne 5 ans avant de pouvoir quitter leur foyer, leur foyer dont ils ne peuvent plus s'occuper, et déménager dans un appartement où ils pourront continuer à vivre dans la collectivité. Ma question c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait rien pour aider les aînés vulnérables de l'Ontario qui ont besoin de logements? Merci, le ministre du Logement. Merci, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Notre gouvernement prend très au sérieux la création de nouveaux logements abordables. Nous avons une nouvelle stratégie pour le logement abordable afin d'aider à la création de plus d'appartements. Par ce plan, nous offrons 125 millions de dollars en crédit de développement aux municipalités afin qu'elles soient en mesure de les utiliser dans le secteur privé, afin de retirer les frais d'aménagement pour avoir des logements qui sont abordables. On fournit des plans pour le logement abordable dans les collectivités à l'échelle de la province, incluant le Nord. On travaille avec les municipalités et ces fournisseurs de services en leur offrant un financement pour construire plus de logements abordables, tout particulièrement avec un appui pour les communautés vulnérables. Nous espérons que la création de plus de 122 000... Nous avons créé plutôt plus de 122 000 nouvelles unités en logements abordables. Nous avons une nouvelle stratégie et maintenant, avec la stratégie nationale qui sera déposée, on serait en mesure d'en faire encore plus et je vais élaborer au cours de la complémentaire. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le gouvernement conservateur a établi les bases pour la crise du logement abordable d'aujourd'hui. Et c'est avec honte que ce gouvernement continuait sur les mêmes politiques au cours des 15 dernières années. En fait, le budget actuel n'offre aucun sou supplémentaire de plus pour le logement abordable. Le gouvernement a décidé d'envoyer le tout pour garder cette situation pour après l'élection. Pouvez-vous me dire pourquoi les aînés de ma circonscription doivent attendre cinq longues années afin d'avoir un appartement d'une chambre abordable? Le ministre, en fait, on travaille avec les fournisseurs de services de logements à l'échelle de la province, incluant Sudbury, et on leur donne les outils et les fonds nécessaires afin d'être en mesure de créer plus de logements. On investit 43 millions de dollars pour la rénovation des logements abordables à l'échelle de la province qui aideront à libérer des appartements qui sont probablement inhabitables qui pourront maintenant être offerts aux particuliers. Nous avons un service de logements abordables en collaboration avec le gouvernement fédéral et, en fait, on vient de souligner un accord de principe avec une stratégie et on finalise notre stratégie finale avec Ottawa qui permettra d'obtenir des milliards de dollars pour l'Ontario afin de créer des appartements pour les aînés et les gens vulnérables à l'échelle de la province. La pendule a changé. D'accord, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps même s'il y avait encore... Même s'il y a eu un changement de pendule. Avant de passer à la mise au voie, j'aimerais présenter une famille qui a une histoire tout particulière. la famille Winley. Mme Winley est ici avec ses cinq filles. L'une d'entre elles est une page ici. Quatre des cinq filles ont été des pages et elles s'assoient autour de la table le soir et elles discutent à quel point le président de la chambre est incroyable. Alors, j'aimerais les remercier. Et la cinquième fille n'a pas participé parce qu'elle vivait en Corée à l'époque. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas participer. Elle n'est pas revenue à temps pour devenir une page. Nous avons une mise au voie différée sur l'avis de motion du gouvernement numéro 6, sur l'attribution de temps du projet de loi numéro 8, sur le rapport des consommateurs. Tzendrie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Le 18 avril 2018, Mme McCharles a proposé l'avis de motion numéro 6 ayant trait à l'attribution de temps sur le projet de loi 8, loi sur les renseignements concernant les consommateurs, que tous ceux qui sont pour se lèvent une fois pour être nommés par le greffier. Le 18 avril 2018, Mme McLean, Mme McLean, Mme Sousa, Mme Nideau-Harris, Mme Jassin, Mr. Shrelly, Mr. Chan, Ms. McCharles, Dr. Takar, Ms. Sandals, Ms. Mathieu, Mr. Ballard, Mme Lalonde, Mr. Moridi, Ms. Hunter, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mrs. Albanese, Mr. Rinaldi, Mr. Cole, Mr. Berardonetti, Mr. Delaney, Mr. Dylan, Mr. Damerla, Mr. Bernil, Tous ceux qui s'en comptent, veuillez vous lever un à la fois pour être nommé par le greffier. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Il y a 47 pour et 23 contre. Puisqu'il y a 47 pour et 23 contre, la motion est adoptée. La présidente du Conseil du Trésor appelle au règlement. Merci, Mme le Président. J'aimerais accueillir un excellent jeune homme de ma collectivité. Elle est ici à Queen's Park. Mike, bienvenue à Queen's Park. Mme le Président, je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis concernant le PDG d'Adjo Juan et son salaire de 10 millions de dollars. Le député de Simcoe-Nord, intervention du Président. Et si vous m'écoutiez, le député de Simcoe-Gray demande une motion sans préavis. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai entendu un nom. Député de London Nord Centre. Je sais que tout le monde voudra se joindre à moi aujourd'hui et souhaiter Alice Sandel un très joyeux anniversaire aujourd'hui. Merci, Mme le Président. Nous allons faire la levée du drapeau cet après-midi pour célébrer l'indépendance israélienne et j'aimerais inviter tout le monde. Il n'y a plus de votes différés. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.